Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Link Le Guise pour vous servir et j'espère que vous allez bien et que vous avez un petit peu plus chaud que moi sur Vuld, parce que là on est clairement en train de s'appeler les couilles, on est donc toujours sur Vuld comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu hors vidéo, j'ai fait quelques petites quêtes annexes dans la zone qui n'étaient pas forcément intéressantes, des trucs genre libérer deux prisonniers, ramasser des, ramasser des, comment ça s'appelle, des, 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 comment ça s'appelle, des fournitures, voilà des fournitures médicales, enfin bref du coup on est donc, on est toujours en plein milieu du lac gelé, que, écoutez je peux pas faire plus simple, on est là, et pourquoi je suis là, parce que, tout simplement, Pibi, si vous vous souvenez, avait besoin d'un, de matos reliquats, qui apparemment se trouve ici, donc bah go, ah, alors par contre il me manque un, un sigle, où est-ce qu'on va le trouver ça, non ça c'est, ah non ça c'est la caisse, ah, ici, ici, donc j'imagine qu'il va être là, voilà, je crois que ça suffira, ok c'est bon, bon bah écoutez on commence avec petit, petit Soudoku, écoutez, on se fait plaisir, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, alors ça peut être celui-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre, celui-là ou celui-là, oh attendez, où est-ce que ça pourrait m'être plus avantageux de commencer, ça peut pas être celui-là, ça peut pas être celui-là, donc c'est forcément celui-là, ici, ce sera donc forcément celui-là, ce qui veut dire qu'en haut, ce sera forcément celui-là, ce qui veut dire qu'ici, c'est forcément le genre de triangle rectangle là, le, ici, le même triangle, ici, le trait, voilà, ce qui veut dire qu'ici, c'est le truc avec 3 petits trucs à côté, voilà, ce qui veut dire qu'ici, c'est celui-là, et ici, c'est donc celui-là, oh, eh, n'empêche que j'arrive beaucoup mieux qu'avant, hein, parler à Pibi dans le module des vagues du Tempête, et bien ça, on le fera plus tard. On verrait bien, un joli petit exemple de Relitech. De la Relitech ? Oui, c'est une abréviation que j'ai inventée. Reli, ça vient de Relica et... J'avais compris. Chaque fois qu'on tombe sur ce genre de ruines, il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut. C'est sympa, merci. Venez me voir à bord du vaisseau, je vous montrerai où j'en suis sur le projet. Ok, nickel. D'ailleurs, il faut savoir que le temps des trajets en véhicule, parce que j'ai fait quand même pas mal d'air-retours, j'ai débloqué toutes les stations avancées histoire de pouvoir me TP plus facilement et qu'on avance tranquillement ensemble. Je pense que nous, on va partir sur les monolithes. Du coup, je vais me TP là et comme ça, je vais parler... Non, on va y aller en voiture, tiens. Enfin, en nomade. Il y a... Ouais, le temps que je faisais les trajets sur la route, tout ça, tout ça, il y a eu énormément, énormément, énormément de dialogues entre Pibi et Jal, dont deux qui étaient juste géniaux. Je pourrais malheureusement pas vous les montrer, mais voilà. Je pense que très probablement sur les prochaines planets, s'il y a d'autres zones d'exploration comme ça en nomade, je recorderai les dialogues et je vous passerai les meilleurs. Parce que là, clairement, voilà, je suis désolé, mais vous avez raté quelque chose d'assez drôle. On a eu Jal qui arrêtait pas de ronfler et tout. On avait... On a eu Pibi qui commençait à faire beaucoup d'allusions sexuelles pendant que Jal dormait pour vérifier s'il dormait bien. Du genre... Des allaitements très... Très suggestifs. Et ça se finit en Jal qui fait « Ok, ok, j'avoue, je faisais semblant. » Mais apparemment, j'étais pas le seul à faire semblant. Mais voilà. Bon, dit comme ça, j'avoue, c'est pas très marrant, mais... Voilà. Les dialogues étaient très, très, très drôles. Du coup, sachant ça, je vais record les prochains, tout simplement. Et puis voilà. Alors, du coup, activation des monolithes. As-y, pépère ! Alors, le truc est ici, mais par où on passe pour aller là ? Je vais essayer de faire le tour par là. J'avoue que par contre, autant j'ai quand même visité pas mal la map, j'ai vu pas mal de trucs, j'ai vu pas mal de zones. Autant, la zone ici, j'y suis pas du tout allé. Parce que bien évidemment, les monolithes, on les garde pour les faire ensemble. Parce que bon, c'est quand même la quête principale, quoi. C'est rechercher un habitat. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a quelque chose ? On peut monter, peut-être ? Je... Ah, c'est plus sur ma droite, apparemment. Attendez, on va reprendre le nomade. Il serait plus par là, du coup ? Je sais que le pilier est là, mais l'entrée, du coup... L'entrée où ? Ah non, c'est ici. Ok, c'est là. Let's go ! Non allez on descend, voilà, on y est, alors, énigmes Sudoku ou pas, ah bah oui, ah bah du coup va falloir chercher les, chercher les glyphes, alors il y en a, bah déjà il y a ça récupéré, oh il va falloir remonter tout là haut, non ça va, faut pas aller tout en haut, hop hop hop, du lithium, est-ce que j'ai déjà scanné le lithium, oui je l'ai scanné, Ah bah si, ni, 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 gu 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 gu, eh, non, ouais, oui voilà, mieux, hop là, on disait donc, ici, ici, d'autres ou pas, probablement, ok il y en a un là, oh est-ce que je pourrais le choper genre d'ici, Non, ça aurait pu, ne jugez pas, ça aurait pu, hop du coup ça va être là, ok, merci de l'info Sam, du coup ça me fait penser aussi qu'il faudrait qu'on retourne sur le Nexus pour parler à Sam, Puisqu'on a apparemment quelques petits souvenirs qui ont été débloqués, alors, oula, oh, what ? Qu'une seule fois par colonne, par ligne, ou par forme délimitée, d'accord, donc maintenant il y a des formes cheloues en plus, Euh, du coup, euh, du coup, du coup, par où, par où, par où, ça peut être ça, ça peut pas être ça, ça peut être ça, ça peut pas, donc j'ai deux possibilités, donc je sais pas, Euh, par où je peux commencer là, j'avoue que, pfff, j'ai pas de, j'ai pas vraiment de truc, euh, éventuellement, oui, non, euh, peut-être, non, oui, Oh, c'est chelou, ça, c'est un Sudoku chelou, je sais pas par où commencer, bon, du coup, euh, je réfléchis depuis à peu près 5 minutes, Je fais des tests, j'ai fait des suppositions, machin, euh, sauf qu'en fait, je viens de remarquer qu'en commençant par celui-là, Euh, ça passe plutôt bien, en fait, puisque celui-là ne peut pas être puisqu'il est à gauche, celui-là est au-dessus, celui-là est à gauche, celui-là est au-dessus, Donc c'est forcément celui-là, ce qui veut dire, que en gros, celui-là, donc c'est pas possible, celui-là, c'est pas possible d'y aller à gauche, celui-là est au-dessus, Celui-là, il peut, celui-là est à droite, donc c'est forcément celui-là, ce qui veut dire qu'ici, c'est le seul qui reste, euh, c'est celui-là, Ce qui veut dire que sur cette ligne, c'est forcément, et, non, forcément celui-là, du coup, ici, il reste, peut-être celui-là, Pas celui-là, euh, peut-être celui-là, euh, oui, c'est celui-là, puisqu'il ne peut pas être ici, vu qu'il y en a un à droite, Du coup, euh, du coup, du coup, ce serait celui-là, ce qui veut dire que sur cette ligne, il reste, euh, non, non, oui, Ce qui veut dire que sur cette ligne, il reste, euh, cette colonne, pardon, il reste, euh, il reste celui-là, Sur cette forme-là, du coup, il reste, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, celui-là, du coup du coup du coup du coup ça peut être celui là non 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 donc c'est forcément celui là ici du coup sur l'indio il reste il reste il reste il reste celui là oui je crois ce qui veut dire qu'au milieu là il reste quoi la colonne tout à droite ça fait non oui voilà c'est celui là qui reste ce qui veut dire que dans cette colonne enfin dans cette oui dans cette colonne il reste ça non ça non ça non plus ça ou non plus celui là voilà ce qui veut dire que la ligne qui est là il reste non oui bah oui celui là cette colonne cette ligne pardon oui là je fais par ligne il reste non 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 oui et du coup ici il reste pas celui là pas celui là pas celui là pas celui là ça doit être celui là on teste oh yes oh c'est compliqué au travail ouais merci ça commence à être compliqué là les les sudoku qui ressemblent plus à des sudoku maintenant enfin sudoku qui ont des formes bizarres euh du coup bah là on est plutôt pas mal ah ça j'avais oublié que le le j'allais dire le mako mais le nomade a des phares j'ai oublié ce détail allez bon là on est sorti du coup du coup du coup du coup on va aller faire euh inspecter la base Kurt ouais bah écoutez on va aller faire celui là et ensuite oublah non celui là euh je vais me mettre juste du coup voilà le tracé ici comme ça ensuite on fera la base et le monolithe alors on va remonter et 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 vas-y et et voilà du coup euh non c'est pas celui là voilà c'est celui là sur le radar qui est en haut puis de toute façon il y a quand même le gros tracé la grosse ligne d'énergie ouhou hop là c'est amorti hop là oh il y a un vaisseau Kurt là bas hum hum d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une autre base Kurt que j'ai gardé de côté je l'ai vu de loin je me suis dit ouh ça ça a l'air intéressant j'y suis pas allé volontairement mais mais j'ai hâte d'aller voir ça alors là bas il y a des ruines ouais si vous voulez là il y a une bestiole qui va crever oh genre elle est passée t'as eu de la chance toi t'as eu beaucoup de vaisseau de cartes je pense qu'il est passé j'ai eu beaucoup de chance ouais alors 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 du coup ah ce serait ah l'entrée elle serait là ouais c'est là wouhou oh oh allez bouffe raté tient le petit combo je sais que t'es pas trop sensible au biotique mais le combo fait toujours son dégât c'est quand même sympathique à prendre bon toi t'es fait du coup on remonte voilà et on continue la route alors ah on en approche c'est là hop on va se garer pour repartir voilà donc voilà j'allais dire j'imagine il va falloir chercher des des morceaux ce qui veut dire encore une énigme allez toi t'es bon euh toi 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 tu vas où tu vas où toi ah d'accord c'est celui que j'ai chopé euh donc 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 il y en a un là-haut euh par où je monte par là je dirais que ça c'est pas là pour rien voilà oh bah tac tac je ne déteste pas d'autres cliffs dans les environs bah voilà nickel bon allez c'est parti pour la petite énigme le petit quart d'heure d'énigme est-ce qu'on a encore des formes chelou oh vas-y j'aime pas les formes chelou bon alors euh bon là déjà il y en a trois au milieu ça pourrait nous aider éventuellement alors ça il y a quoi comme c'est qu'il y a celui-là euh alors attendez non je vais commencer plutôt à droite euh du coup non euh peut-être non 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 voilà voilà donc on commence par celui-là ensuite bah du coup ça me donne l'autre côté qui est euh pas celui-là pas celui-là pas celui-là celui-là ce qui me donne euh qu'est-ce que ça me donne qu'est-ce que ça me donne pas grand-chose pas grand-chose pas grand-chose si ça peut me donner celui-là alors ça peut être ça ça peut pas être ça ça peut pas être celui-là ça pourrait être celui-là pas celui-là ouais du coup là j'ai deux possibilités ça me range pas ça ça me range pas du tout alors attendez du coup celui-là ça peut être ça ça peut pas être ça ça peut pas être ça ça peut être ça ça peut pas être celui-là euh alors voyons voir on va faire en mode supposition si celui-là est ici qu'est-ce que ça ferait là ça peut pas être ça éventuellement celui-là celui-là non celui-là non du coup celui-là non du coup ce serait celui-là ce qui voudrait dire que là il resterait il resterait pas celui-là pas celui-là pas celui-là bah il resterait celui-là là ce serait plausible puisque là on peut pas avoir dans la colonne on peut tout en bas là on peut pas avoir celui-là avec les deux traits droits euh écoutez on va assumer que ça part là-dessus je sais pas alors attendez ici non euh non 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 donc ce serait celui-là puisqu'en plus celui-là ne peut pas être en haut vu qu'il est là vu qu'il peut pas être sur cette case puisqu'il est à côté donc là ce serait euh ce serait celui-là écoutez ça a l'air pas si mal pour l'instant euh du coup du coup du coup du coup voyons voir on va tenter d'aller voir euh non celui-là je peux le poser normalement euh bah ce serait celui-là du coup on va vérifier ça peut pas être ça 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 non plus donc c'est forcément celui-là si ma supposition de départ est bonne ce qui est pas gagné euh non non peut être non attendez c'est lequel qui manque après c'est pas celui-là pas celui-là bah ouais là ce serait celui-là et du coup ici il manquerait il manquerait il manquerait euh voilà il manquerait celui-là pour l'instant ça a l'air pas mal euh du coup ici on va faire la ligne euh il resterait il resterait le triangle là voilà ce qui voudrait dire que sur ces deux colonnes alors pas celui-là pas celui-là peut-être celui-là pas celui-là pas celui-là donc c'est le E là genre de E euh du coup ici il reste quoi dans cette cette forme euh pas celui-là c'est celui-là avec les deux traits droits voilà celui-là du coup là sur la colonne il manque le triangle voilà euh triangle oui du coup là il est bon sur ligne il est bon euh du coup il reste le E et celui-là du coup là ce serait ça et le E serait là-haut et raté et n'y en et n'y en j'aurais dû vérifier avant avant d'appuyer comme un débile oh mais allez les gars allez les gars je vais crever je vais crever ben voilà j'ai passé une demi-heure non ça m'a saoulé j'ai juste pas compris et du coup j'ai fini par par crocheter le truc parce que franchement c'était vraiment relou j'ai passé ouais un bon bon 10 minutes de plus là euh je suis j'ai dû re-combattre un un groupe de reliquats du coup ça m'a saoulé je l'ai crocheté voilà je vous le dis euh du coup le troisième le troisième qui a été vers la droite ouais c'est ça euh ça patine hop on repasse en six roues motrices histoire de montagne alors euh ouais donc nous on vient de celui-là du coup il doit être là-bas derrière je détecte d'étranges relevés venant du site reliquats voisins il serait peut-être sage de l'examiner bon on va aller voir ça attention au reliquat ok là-bas il y a un assembleur et à gauche c'est quoi qu'il y a un autre assembleur voilà c'est vrai que je vous l'ai pas dit mais j'ai changé la compétence de projection à la plage j'ai pris la télékinésie qui me permet de bah de soulever les mobs et les ramener à moi si besoin est et en plus de remettre une bonne grosse droite dans les dents si jamais ça se passe bien attendez il y a un conteneur du loot inspecter la balise mais quelle balise elle est où ta balise en hauteur attendez oh la carte ouais ça me dit pas grand chose de plus quelle balise attendez ça m'a mis sur une quête ou pas activer les monolithes fouiller la base de données carte inspecter la base donner la carte atteindre les 40% de viabilité et non ça c'est sur avarl tâche supplémentaire éventuellement fabrication de bouclier ça tape complètement là il n'y a que dalle mission terminée non bah du coup j'ai même pas de quête inspecter la balise mais quelle balise là il n'y a rien là il n'y a que dalle là il n'y a rien je non ça c'est le monolithe je 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 comprends pas attendez on va s'éloigner ah peut-être au dessus là éventuellement je sais pas si il y a un truc au dessus genre le truc est à moitié pété dans tous les sens là peut-être monter là-haut je sais pas on va tenter il n'y a t'inqui il n'y a t'inqui il n'y a t'inqui il n'y a pétit tracé euh je n'en sais rien où elle est ta balise bon j'abandonne je sais pas où elle est je voilà je 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 écoutez je l'ai pas trouvé au pire j'en reviendrai plus tard c'est pas un problème euh mais dans tous les cas let's go du coup on continue avec les caveaux enfin les monolithes et du coup j'imagine le caveau au final yé vas-y pépère non c'est pas ça que je veux c'est ça voilà je m'en mêle je m'en mêle dans les boutons allez objectif tout droit là-bas on suit les faisceaux d'énergie un faisceau Kurt grand bien l'UFAS je vais pas m'arrêter je me suis assez arrêté pour pour visiter les zones oh c'est classe allez hop hop on va passer par le côté parce que le pilotage sur glace c'est pas franchement facile je vois que c'est quand même super classe c'est quand même super classe bon j'espère que les glyphes seront à l'intérieur et que je vais pas faire des allers-retours avec l'extérieur etc ce serait bien relou iridium ouais j'ai déjà scanné mais on va ramasser quand même euh bon il y en a pas tout il y en a un qui a l'air d'être par là-bas en bas on va essayer de voir ça voilà et de 1 il va où lui oh il va où lui oh me dis pas qu'il est dehors t'es sérieux il est dehors ? moins que je puisse de là non je peux pas euh ouais ça ça va au truc central là ça fait que continuer vers là-bas vers ici ouais c'est le truc qui est en hauteur avant que je puisse monter un peu par là mais j'ai des doutes bah non là j'ai que dalle ah quoi que quoi que quoi que par là peut-être ça me parait ouais non ça me parait pas être bon ça sans deck bon bah écoutez je ressors d'ailleurs euh attendez niveau câble là parce que bon eh bien d'accord mais ouais il reste que ce câble là en espérant que les deux soient là-haut quoi bah écoutez on va espérer allez on repart bon du coup euh je pense que ça va être par là-bas non je pensais que ça allait être un trou euh ah 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 ça y est je revois le câble euh du coup j'espère que j'ai pas aggro le truc à gauche très bien je l'ai pas aggro c'est parfait alors ce serait plus par là du coup ah bah voilà ici même voilà par contre il m'en manque un je veux pas je veux pas faire chier mon monde il m'en manque quand même un alors celui-là alors celui-là on est c'est bon 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 maintenant c'est reparti pour l'énigme en ellipse parce que bon voilà à force à force ça devient chiant bon celui-là était étrangement très facile j'ai du premier coup sans aucun problème sans aucun problème écoutez hein on va pas s'en plaindre euh mais bon écoutez direction le caveau maintenant ah là 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 on est en fait du bordel hein clairement on se balade ça y'a pas de problème mais du coup voilà celui-là bon je vous le zappe hein enfin je vous l'ai zappé clairement parce que bon des énigmes on en a vu on a vu du fail aussi donc voilà autant autant voir si on peut gagner un petit peu de temps ce sera pas plus mal euh du coup c'est le point qui est là-bas le caveau monde à rétablir inspecter l'entrée du caveau bah parfait c'est là-bas let's go hop hop ça s'éteint mieux heureusement le nomade va dans tous les sens et il ne se retourne pas parce que clairement sur la glace il y aurait eu des accidents moi le premier clairement niveau pilotage de glace enfin sur la glace c'est c'est voilà on connait mieux on a connu largement mieux allez allez vas-y et voilà là-bas bon bah ça va se faire tranquillement ça alors du coup ce sera peut-être un épisode un petit peu plus long vu que j'ai fait des ellipses parce que j'avoue que je suis pas je suis pas enfin j'ai pas forcément le temps le temps exact oh la classe bah donc là faut éviter l'eau qui tue c'est ça voilà cette eau là ok et bah direction le caveau allez c'est parti c'est parti c'est parti j'aime bien les caveaux moi je sais pas ce que vous vous en pensez mais j'aime bien perso sauf quand il y a trop de sous-dokous à faire surtout voilà maintenant on commence à avoir des sous-dokous avec des formes cheloues à faire donc donc bon pourquoi pas mais bon allez activer l'alimentation de secours alors avant d'autre chose apparemment il fait très froid ici bon on va pas perdre trop de temps alors on va pas perdre trop de temps hop active moi ça ah c'est des zones de chaleur ok très bien ouais ouais attends je veux d'abord aller voir juste s'il y a un truc ici genre ça voilà si on peut ouvrir la porte c'est déjà pas plus mal l'alimentation environnementale les températures sont dans les paramètres acceptables système de survie à 100% alors on va prendre ça notre console ici je détecte un froid et il va falloir faire un choix ah oui d'accord j'avais pas vu ah bon bah écoutez on va passer à gauche vu que je l'ai activé on va voir ce que ça donne l'alimentation environnementale les températures sont dans les paramètres acceptables hop hop plusieurs interfaces convergent dans cette zone je vous indiquerai celle dont vous avez besoin tac euh ou alors c'est un truc là-haut qu'est-ce qu'il y a là-haut ça active un truc en hauteur je veux voir s'il y a quelque chose là je peux rien voir du tout attendez on va se réchauffer voilà et on va l'activer voir ce que ça donne ok il y a une autre console qu'on va activer bien évidemment pour aller là-bas faille tomber ici on réactive encore ça active un truc en bas tac euh on active celle-là non non on active pas bon on active pas celle-là on active celle-là du coup faut qu'on se dépêche parce que je commence à avoir froid je suis à un peu plus de la moitié hop là filment les points gratos attends c'est juste pour des points gratos sérieux là ? c'est juste pour des points gratos ok alors attendez je vais réactiver celle-là pour reprendre le le tout de chaleur allez remonte système de survie voilà allez on redésactive alors là on est d'accord alors attendez non c'est pas celui-là que je voudrais c'était c'était pas celui il faisait quoi celui-là ? celui-là il fait un pilier là qu'est-ce qu'il y a sur ce pilier ? du loot écoutez on prend euh celui-là il fait quoi ? ah ah très bien de la visite oh il peut se libérer de ma télékinésie ok bon à savoir allez filment ton loot voilà munition sans dire si tu veux ok là y'a que dalle euh on va réactiver le truc de chaleur et ensuite je vais refaire un dernier trou un dernier coup parce qu'il me semble qu'en hauteur là-haut là y'avait un truc euh un truc à voir allez hop allez on réactive voilà et c'est celui-là qui avait désactivé le truc en hauteur allez monte non vas-y monte tac et celui-là il fait quoi ? il fait plein de choses il fait plein de choses là ça partirait vers quoi ? ça partirait vers une console qui active celle-là qui elle-même active un truc de l'autre côté c'est compliqué compliqué hein attendez on va reprendre de la chaleur voilà c'est compliqué et on a fait qu'un côté après faut aller voir l'autre côté ok alors du coup là on a fait descendre ça ici mais ça ça fait quoi d'autre ? ok ok là ça monte là c'est compliqué là ça fait un truc en face c'est compliqué là ça fait un truc en face ouh c'est étendu ça de l'uranium pourquoi pas ok ok donc là là celui-là il fait quoi ? il fait un truc là-bas en hauteur il y a quelque chose là-haut oh really ? eh c'est chiant c'est trop chiant je me pomme oh chaleur chaleur je veux de la chaleur les systèmes de survie sont au plus bas hop là les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables les systèmes de survie sont stables donc on disait on disait celui-là fait ça, celui-là fait ça fait un truc là-haut bon écoutez on va revenir là-bas tac tac oui je sais que j'ai des données de recherche inutilisées ça je sais en même temps il faut bien économiser pour aller chercher des gros trucs allez pousse-toi pibi hop 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 et hop oh salut sans doute on n'est pas seul je n'ai pas remarqué les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels pas du tout remarqué franchement j'ai pas vu alors là il y a ah mais attendez il y a encore du combat là vous battez contre quoi ? ah là j'avais pas vu allez crève alors ok pourquoi pourquoi pas un annuleur oh zeph je te bourris de mon gars non mais alors tac tac bon j'ai probablement zappé des trucs de l'autre côté ça c'est pas du tout impossible c'est même très probable température normale mais euh mais bon hein au pire c'est pas bien grave salut ça va ? tiens bouffe ça me coller l'écran là par contre les mecs ? non c'est pas ça que je voulais faire allez toi coucher il y a du truc là haut il y a de la lumière en tout cas non la grosse droite non mais c'est pas ça que je veux faire c'est voilà laisse appuyer merci bien ouah c'est quoi ça ? qu'est ce que ? quand on est là de moi what ? oh non me dis pas qu'il y a euh il y a un coffre planqué euh non me dites pas qu'il y a un coffre planqué il est où ? ah il est là ! il est ici toi ah je l'ai pas eu voilà c'est bon alors du coup alors attendez ah non c'est juste ah mais il y a moyen d'être tranquille 2 secondes ? t'es où ? ok là ça part dans la flotte là ça part dans la flotte et ça va dans la flotte très bien c'est bon ? hum 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 ouais tu 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 ah ok bon d'accord moi je voulais faire ça façon d'infiltration et va faire un tour à la flotte toi oh il a dévié vas-y crème c'est pas ce que je voulais faire allez bouffe aïe aïe voilà allez je l'active allez tire lui dans le dos d'armée voilà parce que clairement ça dans le dos ça a zéro défense ouais je reprends un peu de chaleur et il reste un mob que j'ai vu passer je crois ouais ah raté ah si je l'ai touché les bouffe bon du coup ça là cette console activera le champ de purification il serait peut-être plus sage d'explorer la zone avant ouais ouais je sais cet endroit essaie de nous tuer tu veux dire je sais je sais faut toujours visiter avant tout ça tout ça sauf que là je vois pas grand chose de plus donc dans l'idée on va reprendre des munitions voilà on va reprendre de la chaleur voilà la température ambiante est normale et on va activer le bordel les systèmes de survie sont stables bombe préparez-vous à courir échapper au champ et sortir très bien voilà on va pouvoir regarder ce qu'il y avait derrière moi ah ça fait mal maintenant ou alors ou alors j'ai pris du dégât de je me suis fait tirer dessus il était pris il est proche il est proche, il est proche on se casse Ouais 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 c'est ça qu'ils approchent, je me casse moi. Ouh c'est beau ça. À moi ! Non, je suis mort. Enfin mort. Voilà. J'ai su. J'aurais pas dû faire le truc, ah non mais bon là vas-y. Hein ? Hein ? Voilà. Heureusement que le nuage est quand même sympathique, il m'attend un peu. Ah oui il m'attend carrément même. C'est pas une raison pour perdre trop d'avance. Surtout que là j'imagine qu'on va se faire attaquer c'est ça ? Hein ? Avouez qu'on va se faire attaquer. Même pas ! Oh c'est nul ! Niveau dix-huit ! Vous avez... Oh ! On a gagné un point de module de Staz, cool. Créer l'avant-poste. Ah bah on va se faire ça alors avant de se quitter. Allez hop ! Alors du coup changement climatique ou pas ? Euh non, oui c'est par là qu'on sort. Changement climatique ? Oula ! C'est très vert. Ouaaah ! Pionnier. La température ambiante a augmenté de 13 degrés depuis l'activation du caveau. La dispersion de la... Alors ça c'est la méga classe. ...d'énergie solaire en quantité importante. On peut s'installer ici maintenant. Alors ça c'est méga stylé. Ok. Je sur-kiff. Je suis en kiff. Genre vraiment. Bon. Bon après j'imagine qu'il faudra faire comme mes os. Attendre et revenir plus tard pour que ce soit vraiment tout casé comme il faut. Pionnier. Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Très trop stylé. Je détecte des tranches relevées venant du site Rulica voisin. Il serait peut-être sage de l'exelfer. Ouais je sais, tu veux que j'ai... Oh attendez, il y a des... Il y a des reliquats qui n'étaient pas là tout à l'heure. Tiens. T'as pas vu venir celui-là. Héhéhé. J'en ai vu un. Aïeux. Allez bouffe. Bah voilà. J'en sort pas. Bon. Oh. J'avais pas vu ça. C'est qui ? Euh... Pas vraiment. Euh... Pas que je sache. Qui êtes-vous ? Holger. De la résistance. Je suis embusqué à deux kilomètres de vous. Vous êtes au milieu d'un champ de mine Kert. Vous n'avez pas vu la balise d'avertissement ? Agno. Il faut croire que non. Cela explique l'étrange relevé que j'ai détecté. Une balise codée. Je n'en reviens pas que vous n'ayez déclenché aucune mine. Je ne sais pas non plus comment vous allez sortir de là. Bah comme on est rentré. Vous pouvez tirer sur les mines pour les déclencher. Faites vite. Les patrouilles Kert passent régulièrement. Si vous y restez, je dirai à la base où trouver vos dépouilles. Scanner le champ. C'est un container. J'aime pas quand ça fait bip bip partout où je marche. Le truc c'est que je ne vois rien. Ah si. Aïe. Ah oui ça fait mal. Ah faut toutes les péter. Oh vas-y c'est chiant ça. Alors. Des mines, des mines, des mines. Là il y en a une. J'ai trouvé une mine. Je vais m'éloigner parce que voilà. Une mine debout. Les systèmes de survie sont à leur limite. Bon. J'en ai pas encore tout trouvé. Mais j'ai quasiment plus de système de survie opérationnel. Donc voilà. Je reviendrai plus tard. C'est pas un problème. On va faire. Ah oui il y en a un paquet là. Attendez. Ah bah. Ah t'es sérieux là. Ah oui bah je pouvais encore chercher longtemps en fait. Fallait juste que je me barre. Bon. Au moins on a eu la. Les pourcentages de viabilité. C'est tout ce qui m'intéresse là pour le coup. Allez vas-y monte. Ouais ouais. Je m'en fous. On se casse. C'est pas ce qui m'intéresse. Oh c'est quoi ça. Attendez. Y'a un truc. J'ai regardé un petit peu de. Un petit peu de système de survie là. C'est quoi ça. Technologie de cryptage en noyau kert. D'accord. Si tu veux. Allez go. Go go go. On va activer les roues motrices. Et on fonce tout droit. C'est bien par là. Ouais c'est tout droit. Tout droit tout droit. Donc pour le coup. Si jamais. Après cet épisode. S'il reste encore 2-3 trucs à faire. Ah si non. Si. Y'a un truc qu'il faut qu'on fasse ensemble. C'est la base. La base kert. Que j'ai repéré un petit peu plus loin. Mais ça on le fera très probablement. En début du prochain épisode. Et ensuite. On partira donc de. Develd. Pour. 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 Pour continuer l'aventure. Tout simplement. Alors avant-poste. Confirons. Félicitations pionnier. Nous en avions bien besoin. Et vous avez relevé le défi. Madame la directrice. Vous ne venez même pas en personne. L'établissement d'un nouvel avant-poste. C'est pas rien. Non. Je vous remercie. Je préfère la climatisation assez. Pfff. Je vais être le franche pionnier. J'ai déjà le gouverneur Shai sur le dos à cause de cet avant-poste. Une chance que les hangars à DC nous soutiennent. Est-ce bien le cas ? Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de mauvaises relations de voisinage. Ah. Détends-toi un peu. Tu me saoules. Tout va bien madame. J'ai passé en revue quelques points de la checklist. Vous aimez jouer avec ma patience. Mais vous obtenez des résultats. Et je respecte cela. Aussi froide soit-elle. Veld fait pencher la balance en notre faveur. Mais l'initiative a besoin de plus d'avant-poste. Nous sommes loin d'en avoir fini bien entendu. Survivre demande un... L'investissement sur le très long terme. Et... Il nous reste encore une formalité à couvrir. Un discours pour les archimètes. C'est vraiment le moment. Les pionniers sont des symboles. Tout comme les drapeaux d'avant-poste dans la zone commune. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Expliquez-leur, pionniers. Que représente tout ceci ? L'aventure continue. Vous devriez voir cette planète. Nous avons certes préparé le terrain. Mais il reste encore tant de choses à découvrir. Il ne s'agit pas seulement de survie. Nous le savons bien. Les angaras aussi. Veld représente l'aventure pour laquelle nous nous sommes engagés. C'est enregistré, pionnier. Terminé. Putain, même par hologramme, tu arrives à me saouler toi. Trouver des mondes à évaluer. Ah oui, donc ça, j'en sais rien. Ouh, on est à 91% de viabilité. Et je crois que c'est mon meilleur pourcentage pour l'instant. Site de la colonie. Et le tempête. Ça, ça va être cool. Je pourrais me barrer par ici. Et, 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 et... Bah... Bah... Ah non, c'est là. Inspectez la base carte. Euh... Bah c'est ce qu'on fera la prochaine fois avant de partir. Il y a ça aussi à faire. Mais je sais pas du tout comment y aller. Oui, il y a, il y a deux points là. Je, je... Je sais pas. Je sais pas où ils sont. Et j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à y aller. Donc on verra peut-être dans l'épisode suivant. Euh... Bah ça me parait pas mal tout ça. Ça me parait plutôt pas mal pour aujourd'hui. On a pas mal avancé. Ça a gagné encore un point de module de stas. C'est bon ça. Alors, content d'être installé. Bon bah ils se sont fait buter alors. Quoi qu'il ait pu se passer, ils ne sont pas en sécurité là-bas. Il faut les retrouver. On n'est pas équipé pour une recherche de grande envergure, surtout dans un territoire dangereux. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'étais censé protéger ces gens. J'ai déjà échoué dans ma mission. Euh... Bah je les retrouverai. Mais perdez pas espoir. Je vais retrouver vos hommes. Puisque ça vient de vous, je suis obligé d'y croire. Eh oh, j'étais déjà offert en avant-poste. Votre IA pourra peut-être reconstituer les données corrompues et obtenir des coordonnées. Ok, très bien. Euh... Bah ce sera tout. Je dois y aller. Je me casse. Vous avez besoin de quoi que ce soit. Et nous, bah écoutez, on va pas tarder à se quitter. On va même se quitter dès maintenant. Bah franchement, mais cette zone est juste beaucoup trop stylée maintenant. Y'a des aurores boréales et tout. Non, franchement c'est trop trop classe. J'adore. Vraiment j'adore. Y'a juste pas photo. J'suis pas mécontent de l'avoir faite. Ce... De l'avoir fait pendant ce... Ce caveau. Autant sur Avar, le... Bon, voilà, le ciel est un petit peu moins nuageux. Tout ça, tout ça. Bon, c'était pas oufissime j'ai trouvé. Mais là, clairement... C'est plutôt sympa. Ah oui, on s'est bien installés, ouais. Ok. Bon bah c'est cool ça. Enfin bref. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Tout comme à RT le tweet de sortie de la vidéo. Pour le partager à vos contacts et vos abonnés. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la fong soit avec vous les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501